Les principaux avantages avec les panneaux solaires, c'est qu'ils exploitent une énergie propre, inépuisable et gratuite. Ce qui nous fait trois raisons suffisantes pour apprendre à s'en servir. Pour réaliser notre chargeur, le panneau solaire que j'ai sélectionné peut délivrer une tension de 6V avec un courant de sortie pouvant atteindre 600 mA. Sachant qu'un port USB délivre une tension de 5V avec un courant pouvant atteindre 500 mA, on pourrait très bien connecter directement le panneau solaire à un port USB et cela fonctionnerait sans aucun problème, mais à une condition, d'être en permanence exposé au soleil. C'est pourquoi l'idée est donc de stocker cette énergie durant les périodes d'exposition, de manière à pouvoir utiliser le chargeur par la suite, même dans le noir complet. Et pour stocker cette énergie, nous allons utiliser des piles de lithium. En utilisant quatre piles de lithium d'une capacité de 1800 mAh, on obtient une capacité totale de 5600 mAh, ce qui correspond à peu près à la charge de quatre iPhone 6. Sachant que le panneau solaire délivre jusqu'à 600 mAh, il faudra donc environ 12 heures d'exposition pour recharger complètement les batteries. Vous pouvez parfaitement utiliser une seule pile de lithium, cela fonctionnera aussi parfaitement bien, vous aurez juste quatre fois moins d'autonomie, mais un temps de charge quatre fois plus rapide et bien sûr, ça vous coûtera quatre fois moins cher. C'est à vous de choisir. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez acheter des piles de lithium autres que celles que je vous recommande, faites bien attention d'acheter des piles avec un circuit de protection, c'est vraiment indispensable. Autre information importante concernant ces piles, chaque cellule fournit une tension de 3,7 volts, donc on ne peut évidemment pas les relier directement au panneau solaire. C'est pourquoi nous allons utiliser un module qui va réguler le courant de charge des piles. Enfin, comme elles ont une tension de sortie de 3,7 volts et que le port USB doit avoir une tension de 5 volts, nous allons élever la tension de sortie et pour cela, nous allons utiliser un convertisseur boost. Donc, pour résumer, nous avons besoin d'un panneau solaire, d'un chargeur lithium, des piles de lithium et un convertisseur boost avec sortie USB. L'addition s'élève donc à moins de 20 euros. Concernant le câblage, il n'y a aucune difficulté particulière, les piles sont bien évidemment branchées en parallèle et si vous souhaitez fixer le panneau à un sac à dos, je vous recommande d'utiliser une bonne longueur de fil. Sinon, n'oubliez pas d'isoler un minimum les parties conductrices. Et voilà le résultat final. Alors maintenant, si comme moi, vous oubliez toujours de charger votre portable quand vous en avez l'occasion, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501